Chaque seconde compte, chaque seconde de notre vie compte. Je vais être très bref avec cette vidéo. En ce moment, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'actualité la plus répandue. Mais au-delà de la compétition, il y a des leçons de vie que j'ai pu tirer de ce qui s'est passé tout au long du tournoi. Et principalement, la rencontre d'hier, le Cameroun contre le Burkina Faso. Une leçon de vie importante a été transmise. Et avant de dire de quoi il s'agit, je tiens à pardonner. Je pardonne mes frères ivoiriens, je les pardonne d'avoir brûlé notre drapeau. Gardons nos valeurs humaines, ce n'est qu'une compétition. J'ai eu mal lorsque j'ai vu des vidéos circuler en train de voir des confrères ivoiriens brûler le drapeau de mon pays, le Cameroun. J'ai été touché. J'aime mon pays, tout comme chacun d'entre vous aime son pays. Et vous êtes d'accord avec moi que voir un confrère africain brûler ton drapeau, le drapeau de ton pays, « Tu ne peux pas apprécier ce geste. » Mais en tant que personne humaine, nous pardonnons ce geste. S'il vous plaît, gardons cet esprit de fraternité. Et ne laissons pas certains individus sur Internet nous amener à haïr notre prochain, à souhaiter le mal de notre semblable. Il y a eu beaucoup d'insultes entre les Camerounais et les Ivoriens et tout ça. Dans la vie, il faut être capable d'installer un filtre dans sa tête. D'installer un filtre, c'est-à-dire quoi ? Ce filtre sera chargé de tamiser, de filtrer les éléments négatifs et de maintenir le positif. Nous avons tous un même système nerveux, le même nombre d'os dans le corps. Les nerfs qui sont dans ma tête, là, sont les mêmes nerfs qui sont dans ta tête. Mais comment est-ce que nous l'utilisons ? Est-ce pour nuire à notre prochain ou bien est-ce pour nous faire du mal à nous-mêmes ? Parfois, nous nous faisons du mal à nous-mêmes sans s'en rendre compte. Revenons dans le but du sujet. Je ne vais pas m'éterniser sur certains débats apolémiques parce qu'il y a certains sujets où c'est mieux de ne rien dire. Donc, mes frères Ivoiriens de la Côte d'Ivoire et toutes les autres personnes qui ont évoqué des propos rabaissants envers un pays, le Cameroun, je vous pardonne, ce n'est qu'une compétition. Ne perdons pas nos valeurs humaines. Avant le match d'hier, le Cameroun a été éliminé par l'Égypte. C'était la fête dans certains pays, c'était la tristesse dans d'autres pays, les pleurs un peu de partout. Mais il faut apprendre à apprécier l'expérience que nous avons traversée et à accepter que ça se termine ici et ainsi. Le Cameroun a affronté le Burkina Faso hier. Je suis un passionné de football, j'aime le football, je joue au football aussi. Le Cameroun a affronté le Burkina Faso hier et ont mis 3 buts, dont 2 à la première mi-temps et 1 au début de la deuxième mi-temps. Le Cameroun était mené 3 à 0. On pouvait voir dans le start, sur le visage des supporters, un excès de tristesse. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Le Cameroun a prouvé aux yeux du monde entier que chaque seconde compte et qu'il ne faut jamais, au grand jamais, baisser les bras lorsque tu as un objectif en vue. Le désespoir était déjà installé dans le cœur des supporters camerounais. Mais les joueurs sur le terrain ont cru jusqu'au bout. Le jeu, c'est surtout le mental. De l'autre côté, les joueurs Burkina B, sachant qu'ils menaient déjà 3 buts à 0 à la fin du match, ne s'attendaient pas à ce que le Cameroun égalise. Parce qu'ils avaient déjà pris confiance, eu un excès de confiance en eux et ont baissé la garde. Et où est-ce que la leçon de vie s'installe ici ? Voilà à la 71ème minute, Baokin inscrit le premier but camerounais. Ça remonte le moral des joueurs. On peut le faire. Par la suite, une dizaine d'environ 15 minutes après, à la 85ème minute de jeu, Aboubaka Vincent inscrit le deuxième but des camerounais. Voilà encore une montée d'adrénaline qui galvanise encore l'état d'esprit des joueurs sur le terrain. Et pas plus tard, à la 87ème minute, deux minutes après, Aboubaka Vincent égalise et le score devient nul. 3 buts par tour. Voilà en un laps de temps, Il y a eu ce qu'on appelle la remontade à égalité partout. Et c'est donc ici que la leçon de vie s'installe. Ne jamais baisser les bras face à tes objectifs. Chaque seconde compte. Et l'équipe du Cameroun a démontré cela. Ils sont partis au tir au but et ils ont gagné. Ils sont classés 3ème à la compétition. Et vous pourrez regarder leur instant de joie à la fin du match. Ils sont conscients qu'ils ont perdu une demi-finale et ne sont pas arrivés en finale. Mais le simple fait de les voir danser au start, montre qu'il s'agit là d'une certaine victoire. La victoire de pouvoir jouer ensemble et de croire jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont fait. Je ne vais pas m'éterniser sur les polémiques qu'il y a eu autour de cette compétition. Mais ce qui m'intéresse, c'est le message que cela peut nous transmettre. A nous. Quel est le message que nous recevons ? Apprenons à nous mettre ensemble. Comme le dit toujours notre cher aîné, Claudicia. S'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble. C'est le message que je voulais passer avec cette vidéo. Et j'espère que vous avez tiré quelque chose de positif. Et une fois de plus, j'accorde mon pardon à mes frères de la Côte d'Ivoire qui ont brûlé le drapeau de mon pays. Je ne pourrai jamais brûler le drapeau d'un autre pays. Mais ce geste ne me poussera pas à détester mes frères Ivoiriens. Parce que nous sommes tous frères. Nous sommes tous des semblables. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère vous revoir très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, merci de me laisser un pouce. Et si vous voulez vous abonner, activez la cloche pour être informé à l'instant de la prochaine vidéo. A très bientôt. Et comme je le dis toujours, le futur, c'est maintenant. Le hardy. Ciao. Ciao.